L'Anse au chaud, également programmé demain sur les antennes de Canal. On va s'inquiéter de savoir qui était deuxième ce soir. L'occasion était bonne pour les Lillois en déplacement à Toulouse. Jean-Charles Sabatier est avec nous. Salut Charlie. Bonsoir Alex. Alors Jean-Charles, les Lillois tiennent à cette deuxième place. Ils sont avant cette journée troisième. Charlie, je ne me trompe pas si je vous dis que ça tient parce que c'est un petit peu forceps pour les hommes de Claude Puel. Les victoires acquises dans les dernières minutes. Odem Wingy qui ne marque plus. Lille qui est un peu qu'un qu'un. Pour le moment, effectivement, les hommes de Claude Puel qui sont un petit peu dans une démarche difficile. Un 0 à 0 à domicile la semaine dernière face à Nantes. Face à des Toulousains ce soir qui ont besoin aussi de retrouver le goût de la victoire après une prestation moyenne sur la pelouse de Nancy. On y va tout de suite pour voir ce qu'a donné ce 30e Toulouse-Lille de l'histoire du championnat de France de Ligue 1 avec le retour du côté du TFC de l'homme providentiel à savoir Elmander qui sera le premier à aller au contact sur Silva sur ce corner de Paulo César. Ballon difficilement repoussé par les Lillois et la première occasion, elle est toulousaine avec cette frappe envolée de la part de Jérémy Mathieu qui à l'image d'Elmander revient lui aussi dans le 11 titulaire concocté ce soir par Elibop. C'est une première période tenue où on se rend coup pour coup. Des conditions de jeu difficiles, il a plu. Il a même un peu neigé avant le début de cette rencontre. Regardez la relance délicate de la part de Duchesse. Ballon récupéré par Chalmé qui va trouver tout de suite une solution sur la droite avec Rich Steiner. Il y a du flottement dans cette défense toulousaine et voilà qui agace quelque peu Elibop, l'entraîneur du TFC qui a demandé à ses hommes de faire preuve de beaucoup de patience même si l'on doit jouer en contre. Comme ici avec ce long ballon de la part de Paulo César contrôle parfait de Fodemansari. Mais que dire de la sortie de Tony Silva, le gardien sénégalais du LOSC qui est sorti à propos, loin de ses bases pour bloquer et pour pousser au maximum les angles sur cette action. Chalmé une nouvelle fois sur la droite avec un centre, ballon contré, c'est récupéré. Nous sommes dans les derniers instants de la première période. Centre de Rich Steiner, ballon dévié par Yula. Récupération Fauverg avec un centre à rat de terre tendu et il faut un sauvetage en catastrophe de congrès pour clarifier la situation. Au grand dame de Claude Puel, c'est un 0 à 0 auquel il faut se tenir à la pause. Et dès le début de la deuxième période, on retrouve une formation lilloise conquérante avec Aubragniac qui décale sur la droite. Frappe tendue de Fauverg, peut-être pas suffisamment extérieur. En tout cas, il y a la main ferme de Duchesse pour venir sauver cette situation chaude une nouvelle fois aux abords de la surface de réparation toulousaine. Des Lillois qui poursuivent leur forcing une nouvelle fois avec Aubragniac sur la gauche. Ballon récupéré. Admirez le 1-2 avec Pétero de Mouinguet tout juste rentré à la place de Yula et à l'image de Tony Silva en première perle haute. Et bien cette fois-ci, c'est Duchesse qui intelligemment bouche au maximum les angles pour venir s'imposer face à Aubragniac. Chargé aujourd'hui, en l'absence de Mathieu Bonnemer du côté lillois, de faire un peu le jeu. Il y a des appuis qui sont délicats à l'image de Lichsteiner. Plus de peur que de mal. Et derrière, ce sont une nouvelle fois les Toulousains qui cherchent à faire la différence avec Elmander qui se décale bien face à Plestan. Il est à quelques centimètres de son sixième but de la saison. Le Suédois extrêmement important dans le dispositif d'Elibaud une nouvelle fois aujourd'hui. Les toutes dernières secondes des arrêts de jeu avec ce ballon récupéré par Mathieu. Centre, sorti par Plestan. Regardez l'abnégation d'Elmander qui remet ce ballon de la tête pour Bergugnou. Crochet, frappe, but contre son camp de Taforo. C'est terrible, terrible pour Lelos qui va venir s'incliner ici au Stadium suite à cette entrée en matière particulièrement intéressante de la part de Bergugnou. Crochet face à Plestan. Derrière, la frappe ne laisse aucune chance pour Taforo. 1-0, dixième victoire de la saison. Côté lillois, c'est forcément une énorme déception. Regardez la joie d'Elibaud. Grosse déception pour Claude Puel parce que dominer n'est pas gagné. Et là, inversement proportionnel à cette déception du LOS que forcément la joie des Toulousains, d'Elibaud, qui va vanter le mérite, l'abnégation de ses joueurs. Réaction du coach toulousain. Écoutez, suite à cette victoire, 1-0. Face à Lille, c'est des matchs très durs, très engagés, difficiles évidemment. Et puis, quand il y a le résultat comme ça au bout, c'est une explosion de joie. C'est un résultat qu'on est allé chercher tous ensemble, avec beaucoup de cœur, avec les tripes. Et si on analyse bien la situation, on a quand même pris 6 points cette saison à Lille. Voilà, donc c'est une bonne performance ce soir. Ça, c'est pour Achille, ça. Ça, c'est pour le grand Emana, ça. Comment, mon gars, comment, comment, comment ? Si, c'est comme ça, chaque fois, c'est parfait. Le message de Faudé Mansaret pour Achille Emana qui était suspendu. Le Toulousain, j'ai adoré le paradoxe entre la joie d'Elibaud, partir en folie vers les siens et après, calme, tranquillement, en interview au micro de canal. Ça, c'était un bon moment également à partager avec l'entraîneur toulousain. La joie dans le vestiaire de Toulouse qui a fait la bonne opération ce soir. On va voir ça tout à l'heure au classement.